Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un shonen du nom de Shikigami ou Kagamigami pour la version japonaise de Toshiaki Iwashiro. Dans son enfance, Mako Miyochi pouvait voir le lien qui unissait les objets à leur propriétaire. Grâce à ce don, elle décide de devenir détective privé. Malheureusement pour elle, son pouvoir va disparaître lorsqu'elle va devenir adulte. Mako étant persévérante, elle décide tout de même de devenir détective privé. Mais sans son pouvoir, résoudre des enquêtes se révèle plus difficile. Un soir, un horrible meurtre va être perpétré par l'éventreur. Mako va alors se mettre en tête de résoudre cette enquête. C'est en se rendant sur les lieux du crime qu'elle va rencontrer Kyozuke Kagami qui n'est autre qu'un dresseur de shikigami. C'est-à-dire qu'il peut faire appel aux esprits pour posséder des objets. Ils vont alors s'apercevoir que d'autres personnes utilisent les shikigamis mais à mauvaise estion. Au niveau du dessin, on retrouve un style mixte qui alterne entre les scènes détaillées et les cases plus sobres. Cette alternance de style permet de donner un certain rythme à ce manga et évite par le même biais d'avoir une lassitude. Les scènes d'action, quant à elles, sont très dynamiques, voire trop. En effet, l'utilisation de traits de mouvement est quasi systématique et j'aurais aimé plus de précisions sur quelques scènes, ce qui les aurait rendues encore plus prenantes. Pour ce qui est du découpage des cases, ils s'adaptent bien au dessin et n'hésitent pas à faire interagir les différentes cases. Pour ce qui est de la jaquette, elle reste somme toute simple et traduit bien le côté shonen de ce manga. Toshiaki Iwashiro est l'auteur entre autres de Mieru Ito et de la série Psyren. Au début de sa carrière, il est très actif sur la scène japonaise de Fanzine et se fera connaître en gagnant le second prix d'un concours organisé par la maison d'édition Shuesha, ce qui lancera définitivement sa carrière. Pour ce qui est de mon avis, je reste un peu sceptique sur ce titre. Le dessin est plutôt agréable, mais l'histoire reste un peu plate pour le moment. Le personnage de Kyozuke est un peu trop niais et enthousiaste pour un oui ou pour un non. L'humour est souvent mal dosé dans les situations et devient un peu lourd au bout d'un moment, et c'est bien dommage. Pour ma part, je trouve que ce titre aurait gagné à être adapté en animé plutôt qu'en manga. Petit avantage de cette série, elle est en 5 tomes finis. Si jamais vous avez aimé ce titre, je vais pouvoir vous conseiller la série Pokémon ou Digimon, car on y retrouve quelques éléments de la série, comme le fait que les esprits appartiennent entre guillemets à un seul maître. La série Monster Friends de Yoshihiko Inui, où l'on va suivre les combats mortels entre des petits monstres que seuls des enfants peuvent voir. En résumé, Shikigami est un shonen de Toshiaki Iroashiro, où l'on va suivre les aventures de Mako, une jeune détective ayant dans le passé un don qui lui permettait de voir le lien qui unissait les objets à leur propriétaire, et Kyozuke, un dresseur de Shikigami. Pour ce qui est du style graphique, on alterne les scènes très détaillées avec des passages beaucoup plus sobres. Les actions quant à elles sont très dynamiques, avec l'utilisation de traits de mouvement. Ceci est d'ailleurs renforcé par un découpage des cases qui s'adapte bien au dessin et le rend plus vivant. Pour ce qui est de mon avis, c'est une oeuvre qui aurait tout à gagner en ayant une adaptation en animé. L'humour et les personnages se prétendent plus à ce type de support. C'est un titre que vous retrouverez chez Panini Manga pour le prix de 6,99€. Sur ce, bonne lecture à tous ! Sous-titrage ST' 501